Yes sir, what's up tout le monde? C'est Jer Alain, j'espère que vous allez bien. Juste vous dire que je vais être en spectacle le 18 septembre. Et oui, le 18 septembre à la Source de Martinière à Québec. Et ça va être un spectacle où je vais combiner ensemble le meilleur matériel de mes deux derniers shows, qui est Blackout et Plus pour longtemps. Je vais faire le meilleur matériel de ces deux spectacles-là ensemble. Il va y avoir deux shows par soir, un à 7h et un à 9h. Et si les deux shows viennent sold out, on va peut-être libérer une soirée la veille qui est le jeudi 17 septembre. Puis c'est ça, les billets c'est 15$. Vous pouvez les réserver uniquement au jer.production à commercialgmail.com. Et je vous demande de m'écrire votre nom, le nombre de billets que vous voulez. Et aussi l'heure du spectacle. Et je pense que c'est pas mal ça. L'heure du spectacle, votre nom. Puis le nombre de billets que vous voulez. Et bien ça va être ça. Fait que si vous voulez checker ce spectacle-là, je vais être tristement content. Si vous êtes tanné de rester chez vous, puis de ne pas sortir, bien là, regarde, ça va être le temps. Le nom de la soirée, ça s'appelle COVID-moi le cul, OK? Je vais mettre la fiche après ça. Vous allez voir. Moi, je trouve ça drôle. Fait que écrivez-moi à l'adresse commerciale, puis à l'adresse e-mail, je veux dire. Puis c'est ça. Fait que bon podcast tout le monde. Amusez-vous. Puis peace out. Yes, sir, what's up tout le monde? Bienvenue au Geraldine Podcast. Première fois que je l'enregistre en vidéo. Fait que vous allez voir à quel c'est que ça ressemble quand j'enregistre un podcast solo. Ou sinon, pour tous ceux que ça va être là, parce que là, ça va être la première fois que je vais call, c'est ça, public, que tout le monde va pouvoir le voir, là. D'habitude, c'est juste ceux qui sont membres Patreon. Fait que si vous voulez m'encourager, vous pouvez aller au patreon.com slash what's up podcast. Ça, c'était mon autre podcast que là, je fais plus ben, ben. Mais bref, en tout cas. Tout ça, tout le contenu de Geraldine, il est là-dessus. Puis Geraldine, c'est moi, c'est ça, OK? Fait que what's up tout le monde? Salut à ceux qui suivent, puis salut aux nouveaux. Ouais, c'est ça. Là, d'habitude, moi, quand j'enregistre un solo, ou ce que ça veut dire, je suis tout seul, d'habitude, je suis dans le noir. Je suis dans le noir total, OK? Là, j'ai comme pas de lumière, sauf mon ordi que quand je lis l'article que je veux lire, tu sais, que je veux commenter. Puis, fait que c'est ça. Noir, noir, là, OK? Noir, red, là. Il reste plus noir que ça, là, t'as des policiers qui rentrent puis qui essayent de fesser dans le vide pour fesser noir, bon. Fait que, ben, c'est ça. L'article que j'ai trouvé aujourd'hui, je voulais vous parler des fétichismes les plus fucking weird, OK? Je les ai regardés vite fait, hein, pour faire sûr que ça soit pas de la style de marde, là. Puis c'est quand même très drôle, fait qu'on va les lire ensemble, puis moi, les commenter, c'est de quoi que j'aime bien faire, c'est en site, de me moquer, de me moquer de certaines affaires, OK? Fait que c'est ça, si vous voulez voir l'article, c'est sur femmeactuelle.fr, c'est les fétichismes les plus étranges, OK? Fait qu'aller là-dessus. Fait que le premier fétichisme, c'est le woollisme. Les woollies sont excités par la laine, mais pas n'importe laquelle. La moère, la moère en particulier, ça tombe bien, je sais même pas c'est quoi cette hostie de laine-là. C'est-tu une laine en particulier? Moi, tant qu'à moi, de la laine, ça vient des hosties de moutons, là. C'est pas mal ça. Bref, proche du bondage, cette pratique consiste en partie à entraver les mouvements de son partenaire dans une combinaison 100% de laine. Hé, tabarnak, OK. Fait que c'est ça l'affaire. 100%. Mais il me semble que ça doit gratter, est-ce-tu? De la laine. Non, mais des bas de laine, ben non. Fait que genre, c'est quoi? C'est comme une combinaison de laine idéalement fabriquée à la main par une sympathique mamie. Hé, ça, par exemple, c'est drôle. Ça, là. Hé, comment tu lui demandes à ta mamie? Hé, mamie! Je sais pas s'ils font comme genre, tu sais, ceux qui sont gênés de s'acheter des condoms, là. Tu sais, quand ils vont au genre couture, tu sais, ils vont prendre comme plein d'autres affaires, tu sais, genre, exemple, ils vont pogner, je sais pas, un sac de chips, des élastiques, puis des condoms avec un paquet de gomme, là, je sais pas trop, là. Tu sais, pour dissimuler, genre, qu'ils achètent des capotes pour dire qu'ils vont... Fait que... Ben, je m'imagine si... Si la personne fait ça avec sa mamie, là. Ouais, mamie, j'aimerais ça que tu me fasses un gâteau, pis aussi... Un condom en laine. J'aimerais ça que tu me fasses des boules chinoises en laine. Mais pogne pas de la laine blanche, là! Faut pas... Ah oui, hé, c'est clair, faut pas que tu pognes de la laine blanche. Tabarnak! Hé, ça doit être quand même weird fourré là-dedans. Chris, moi, quand je fausse, je viens tout en sueur. Ça doit être dégueulasse, après, là, quand il y a deux personnes qui ont fourré là-dedans. Genre, je les imagine avec des genres de combinaisons d'astronautes, là, mais en laine. Ça doit être ça. Ça doit être ça, c'est-tu... Chris, comment tu demandes à mamie? Tu sais, il demande pas à mamie. Mais non, t'apprends... T'apprends à... 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 C'est ça. C'est ça. C'est sûr, c'est ça qu'il doit faire. Hé, man, ça doit être long en tabarnak, toi. Ça doit être long en tabarnak, man, de te tricoter... T'as tricoté un sou pour fourrer. Ou peut-être qu'ils vont, genre, comme par shit, genre, comme ils font des bas. Après ça, ils font des pants. Après ça... Ouais, puis s'ils font des pants, c'est sûr qu'ils doivent, comme, laisser un trou pour fourrer dedans, genre. pour coulisser, genre, son pénis. Ça a l'air qu'il y a des Juifs orthodoxes. C'est de même qu'ils fourrent à travers un drap. Puis là, c'est drôle, parce que le gouvernement, je sais pas si c'est vrai, mais il disait que, genre, il recommandait de coucher à travers un drap. C'est comme, Chris... Les orthodoxes faisaient ça bien d'affaires. C'est des visionnaires! Des visionnaires. Euh... Bon, idéalement fabriqués à la main par une sympathique mamie. Mais, c'est ça, j'espère. Je me demande comment ça a commencé, cette affaire-là. Un cash-sex en laine, cagoule en mohair, ensemble de lingerie... Duvetu. Je sais même pas comment dire ce mot-là. Duvetu. Duvetu. D-U-V-E-T-E-U-X. Duvetu. Portes-jartelles. Hey, des portes-jartelles. Mais, oui. Tout doux. Les Woodies rivalisent de créativité pour faire vivre leur fantasme. Tabarnak, hein? Moi, je sais comment ça a commencé, ça. C'est clair, je sais comment ça a commencé. C'est un dude, c'est sûr que c'est un gars. Tous les fétichistes, ça part tout d'un gars. C'est tous les gars qui ont des hosties, des weirds, qui finissent par l'essayer avec une partenaire, puis là, puis là, on en parle à ses amis. Puis là, c'est le même, ça se répand. Mais, sinon, c'est clair que ça part tout le temps d'un gars. Puis, c'est sûr, ça, là, le Wulis, là, c'est sûr que ça part d'un gars. C'est un gars, là, même, t'es en train de se crasser, là. Puis là, il arrive pour venir. Puis là, il savait plus quoi, quoi prendre. Puis il a fait, oh, les bas de laine que Mamie m'a faites. Puis là, ouh, ah, 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 j'ai fait tabarnak, c'est doux. Et ainsi fut créé le Wulisme. Le Wulisme, je l'appelle, c'est le W-O-O-L-I-S-M-E. OK, tabarnak, celle-là, je ne sais pas comment je vais réussir à bien le dire. L'ursusagalmatophilie. L'ursusagalmatophilie. Tabarnak. L'ursusagalmatophilie. Tabarnak. Chris, ça, c'est des chiens en tabarnak pour ceux qui sont dyslexiques. Chris, comment tu veux réussir à dire ça? Derrière ce nom imprononçable, merci, ben oui, esti, ça cache un désir sexuel irrépressible pour les ours en peluche. Les ours en peluche, c'est quoi, ils fourrent des ours en peluche. Ou pour les personnes costumées, oh non, c'est, c'est ceux qui portent des calices, comment tu appelles ça? Tu sais, asti, c'est, youpi, là, comment ça s'appelle? Les mascottes. Ceux qui aiment ça fourrant mascotte, tabarnak, appelle ça le fourrage de mascotte, ça serait déjà plus simple que l'ursus salgalmatophilie, asti, tabarnak, j'ai besoin de respirer dans le milieu du mot pour être capable de bien le prononcer. Asseyez ça en maison. Ursus salgalmatophilie, asti, bon, c'est rendu facile, mais bref, c'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Pour les personnes costumées en peluche baptisée furries, ouais, c'est ça, dans le milieu fur pour fourrure en anglais, c'est, ah, qui se passe ça? C'est fétichiste. Ce serait plusieurs milliers aux États-Unis où une convention leur est carrément dédiée chaque année. Tabarnak, une convention. Il y a une convention de ça. C'est bien drôle. Chris, il y a comme un organisme. Chris, c'est quand même drôle. Puis en plus, c'est comme pas tant connu. Tu sais, moi, j'avais entendu parler de la première fois de ça à sous-écoute avec quand c'était Jay Larouche puis Mike Beaudoin qui avaient parlé de tout ça. Mais sinon, j'avais jamais entendu parler de ça. Puis il y a une fucking convention sacrément. c'est faux à quel point que le sexe ça rallie du monde. Triste. Puis c'est ça. Fait qu'il fourre en mascotte. Mais Chris, tu sais pas qui tu fourres. En même temps, c'est clair qu'il y a plein de monde là-dedans, c'est sûr. parce que si t'as la tête de you de pire, ils voient pas qui que t'es. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui aiment même pas ça fourrer. C'est juste qu'ils sont tellement laids qu'ils font j'ai beaucoup plus de chance si on voit pas ma face. C'est la version genre plus gentille de fourrer avec un sac de papier sur la tête. Chris, il y a une convention de tout. C'est sûr qu'il doit y avoir comme un trip de ceux qui aiment fourrer avec un sac de papier. Mais c'est clair que c'est tout des laids là-dedans. C'est clair, c'est genre pas... Ben non, il doit y avoir une coupe. Je suis sûr qu'il y a comme genre 20% que c'est du monde normal puis 80% c'est tout du monde laid. C'est tout du monde laid qui veulent fourrer à travers parce qu'ils ont de la misère. Ils ont de la misère à fourrer en vrai ou ils ont un complexe sur leur corps. Il y a quand même de quoi de weird de vouloir totalement te cacher parce que sinon Chris, à quoi que ça ressemble? Tu sais, Yuppie là, quand il finit son astide shift, il est tout trempe à la vette là-dedans. Il doit pas aimer ça être là-dedans. Je me demande aussi s'il y a des comme des populaires. t'sais, genre, s'il y en a, c'est comme genre, c'est les stars de l'ursus sagalmatophilie. Genre, comme ma tonte, celui-là des Bulls de Chicago. T'sais, le taureau, lui, il est fucking drôle, man. Il est fucking drôle puis il fait tout le temps parler de lui. Il a tout le temps des hosties de vidéos virales avec lui comme quoi quand il y a la kiss cam qui pogne du monde, lui, il s'en va dessus, il s'en va là, si, maintenant, la fille est comme « Hey, à son chum, il y a une kiss cam on s'embrasse-tu? » Puis là, le gars, il est comme « Hey, le scot, moi, je suis sur mon ciel, c'est tré. » Puis là, après ça, t'es l'autre, il est comme « Hey, 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 là, t'es genre le mascotte bully, je sais pas comment il s'appelle, Billy ou... Bref, le stit taureau humain, le stit taureau mascotte, il arrive, il pogne le drink, puis après ça, il renverse sur le gars, puis le gars, il est comme « What the fuck, you fucking piece of shit? » Puis après ça, il part avec la fille puis il l'emmène dans ses bras. Tu sais, fait que c'est sûr qu'eux autres, c'est quelqu'un qui a cet astide fétichiste-là, il regarde ça puis il fait comme « Oh ouais, prends-moi, prends-moi. » Ça doit être sa version de... de le... Tu sais, le film « L'agent de garde, le garde du corps avec... avec Kevin Costner puis l'autre, c'est-tu... Celle qui chante, c'est-tu qu'il se faisait battre par son mari, là? And I... He'll always love you! » T'as tout ça qui tripe, ça fétichiste-là, même. Chris, c'est bien drôle, ça, tabarnak. J'aime ça, j'aime ça, ces articles-là, là. J'aime tellement ça, lire ça, ces affaires-là. Ouais. Fait que ça doit être ça. Ça doit être ça. Eux autres, quand ils voient ça, ça doit être ça. Je pense que j'ai plus tant grand-chose à dire là-dessus, là. Ouais. Ça doit être ça. Un fétichisme sexuel entre fou rire et consternation. Ah, tabarnak, ça, ça... Ah, quatre minutes, j'en ai passé un. L'algamatofilie, on parle aussi de pigmentationisme pour désigner, pour désigner ce fétichisme résolument étrange. Les amalgatophilies sont excitées sexuellement par les poupées, les mannequins et les statues. Une pratique qui date pas d'hier. En 1877, le journal L'événement raconte ainsi l'histoire d'un jardinier algamatofile surpris en plein acte sexuel avec une copie de La Vénus de Milo. Tabarnak. OK, fait que c'est même pas du... C'est pas avec du monde qu'ils ont ça. C'est des mannequins. Ah, genre comme des mannequins comme au Simons. Par des poupées. Des poupées. Tabarnak. Hé, mon gars, je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça. Est-ce que c'est les statues? Les statues? En même temps, ça serait drôle, une fille qui a ça, là, justement, l'algamatofilie pis, genre, en même temps, ça doit être chien pour elle parce que, tu sais, toutes les statues grecques, tu sais, comment qu'ils sont sculptés, ils ont tout le temps comme un fucking petit pénis, là. Un fucking petit pénis ou un long clitoris, là, tu sais. Ça doit être drôle, quand même, avoir une relation... Quand t'es une fille avoir une relation sexuelle avec, genre, le David de Michel-Ange, genre... Ça lui dit pogner le cul. Ah oui, toutes les... En plus, c'est bizarre, man, parce que les... Tu sais, surtout les... Moi, c'est les statues, est-ce que je trouve weird. Parce que, man, dans les statues, là, il y a déjà des enfants, il y a des... Quoi d'autre? Il y a des... Ben, c'est ça, c'est souvent, genre, comme... Des... Des représentations de... Genre une copie... Moi, c'est ça, comme une copie d'un personnage populaire, ou... Non, mais tu sais, en même temps... Même si il y en a un qui a déjà fait l'amour à celle de Rocky. Tu sais, Rocky, parce qu'ils ont une statue de Rocky, man, à Philadelphie. Même si il y en a un qui a été... Hein? Qui a essayé d'aller frencher ses... Aller frencher ses pipes. Je sais pas trop comment es-ce qu'il est, je pense qu'il est comme genre de même. Mais on est... Ou sinon... Ouais, ça, ça doit être du monde aussi que, tu sais, maintenant, quand... Genre, tu trippes vraiment sur un personnage célèbre, là. Tu trippes fucking sur un personnage célèbre. Pis il est mort, fait que tu peux pas le fourrer. Pis t'es tanné de te crosser sur ses photos, genre, sur Internet. Ben, Chris, tu t'en vas frencher une statue. C'est très dur que tu fais. Hein? C'est ça. Je me demande si il regarde, genre, tu sais, aux States. Osti, comment que ça s'appelle, ça? C'est la montagne monument US face. Non, je vais marquer visage. Comment ça s'appelle, tabarnak? Le Mont Rushmore, c'est vrai de ça. Le Mont Rushmore avec... Chris, c'est qui qu'il y a là-dessus? Le Mont Rushmore. Tu sais, genre, eux autres, il y a comme genre toutes les... Ah, c'est ça. Il y a genre George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt pis Abraham Lincoln. Tu sais, je me demande sur eux autres. Pis ça, c'est gros en tabarnak, ce coalice d'affaires-là. Le mémorial couvre une surface de 5,17 km². C'est gros en coalice, ça. Je me demande si c'est comme genre leur fantasme. Genre d'aller dans une de leurs narines de se crosser. m'a vous venir dans vos grosses faces. Ah ouais, mes tabarnak. Toi, mon esti d'Abraham Lincoln. Ah, je vais te montrer merci d'avoir appuyé l'abolissage de l'esclavagisme. Ah ouais, ou sinon, quelle autre statue? Parce que sinon, je sais pas quoi dire avec les mannequins. Les mannequins, en même temps, je trouve ça pas pas un fait, mais tu sais, les poupées, je fais crée, il y a plein de poupées sexuelles. Tu sais, je trouve ça weird, mais en même temps, ben moins que quelqu'un qui fourrait une statue. Les mannequins, tu sais, en autant que tu fais pas ça genre dans le magasin, tu sais, moi, je suis encore à l'ice. Tu sais, moi, c'est les statues, je trouve weird. C'est juste les statues. Tu sais, bref. Les fétichés sexuels entre fourrir et consternation. Bon. L'autonépiophilie, les adultes, baby diaper lover. What the fuck? Adult baby diaper lover. Plonger, plonger dans la régression enfantile la plus totale, ce qui les excite. Ah ouais. C'est d'être traitées comme des enfants. Ah ouais. Voir comme des bébés, bien entendu, ça l'explique, ça l'implique le biberon. Les babagagagas. Ben non. Ben non, c'est ben drôle ça. Même les couches. Dans certains clubs, des numerus pour adultes, sont même prévus avec des peluches et des comptines, des comptines, des flippants, vous trouvez. Tabarnak. Ça, c'est weird, man. La seconde qu'il y a, man, ça implique genre moindrement de proche ou de loin des enfants. Je trouve ça câlissement bizarre. Là, ça implique pas des enfants, mais tu te prends pour un enfant. Des crissements. Il y a quelque chose de crissement weird là-dedans. Ah ouais. Fait qu'attends, minute. Fait qu'il y a le biberon. Il y a le biberon. Puis c'est comme... Mais je vois pas qu'est-ce qu'il y a de sexuel là-dedans. C'est comme genre ils se masturbent genre pendant le biberon ou genre ils se font allaiter en train de fourrer. Tu sais, je sais pas. Ah, c'est trop weird pour moi. Je veux pas commenter ça. Ça sera trop bizarre cette crise à faire. la gypsophilie a rien à voir avec les fleurs. La gypsophilie désigne une attirance sexuelle pour les partenaires ayant un membre dans le plâtre. Ah ouais. À Guess, il devait y avoir beaucoup de gypsophilie dans les groupies à jacasse. Dans les groupies à jacasse. il devait y avoir beaucoup de gypsophilie. Ah ouais. Passe-moi le plâtre. Passe-moi ton plâtre, tabardin. L'autre est dans son lit. Est-ce que tu es tout cassé? Tout cassé. Est-ce que tu es dans son lit? Ah ouais. Est-ce que tu es un fou? Ah ouais. OK. Gypsophilie. Pour ceux qui... Attends, mais tu as un plâtre. Tu as un plâtre. Bon, certains gypsophilies se sentent aussi excités à l'idée d'être eux-mêmes plâtrés. Bizarre. Oui. Pourtant, les gypsophiles ont leur propre forum santé, leur propre site porno, leur propre fiction littéraire, tout un univers. Ben, Christ, ça ne doit pas être tant le fun. Il ne doit pas avoir bien d'action. Tu sais, ça doit être quelqu'un qui est... C'est sûr qu'il doit en avoir juste comme genre... Genre, le gars, il marche avec son plâtre et ses béquilles, il tombe à terre. Puis là, il y a une fille qui est comme... Oh non, je vais venir t'aider. Oh non. Oh non, oh mon Dieu. Oh non, il faut que je fasse quelque chose. Ou genre comme... C'est celui... Ah ça, ça en serait un bon ça. Le gars qui a les deux mains pétées. Fait que là, il n'est pas capable d'aller à la salle de bain pour aller pisser. Deux mains pétées de même. Il ne peut pas bouger, pogner comme ça là. Avec tout le tronc, tout le torse. Puis là, l'autre, elle fait comme... Ah ben, je vais venir... Ah non! Je vais venir t'aider. Quoi donc qui serait bon là-dedans? Chris, on m'a leur randonné plein moi des enfants de même. Il doit avoir comme le cliché genre avec l'infirmière. C'est sûr et certain qu'il doit avoir ça. Il doit avoir... Ben là, il y a le site là. Je pourrais cliquer. On va cliquer. Peut-être que c'est le genre de stit de l'affaire là. Bon, mon amour est tombé sur du porno. Bon. Là, fuck that. Je ne sais pas. Leur propre site porno, ça amène vers autre chose carrément. sinon, leur propre... C'est quoi qu'il disait là? Pourtant, ils ont leur propre forum santé. Je ne sais pas si le mot santé était important là-dedans. Leur propre forum point. Ils peuvent discuter ensemble. je ne pense pas que c'est tout du monde avec les membres pétés qui sont comme genre... Hé, comment qu'on fait une bonne salade césar? Un truc là pour te faire un bon... un bon couscous maison. Ça vaut que dans le couscous, il y a beaucoup de fidre. Il y a beaucoup de fidre puis de fer. Puis là, il manque des lettres dans leurs mots parce qu'ils sont de la misère à comme écrire. Leur propre site porno. Ils ont leur propre site porno. Leur propre fiction littéraire. Ah ouais! Mais c'est clair, en même temps, si tu as comme tous les membres pétés à m'emmener, si tu dois être écoeuré d'écouter la TV, tu lis des livres, leur propre fiction porno. En même temps, ça doit être tellement poche. Est-ce que tu écoutais... Écoutais... Oui, lire. Lire, est-ce que tu es du porn. Lire du porn, ça doit être de la merde. Tu sais, pas pour rien que sa momme puis tout ça, est-ce que ça tire de l'aile bien raide. Ça tire de la patte. Chris, il y a... Il y a des sites de porn. Il n'y a plus personne qui regarde des... qui lit de la porn. Et c'est là qu'avec mes bras cassés. Elle a déshippé mon pantalon et elle a commencé à me... à me sucer. Elle me suçait. Elle me suçait l'entre-jaume. Tout un univers. Ben oui, si on va passer à autre chose, les copains. La mécanophilie. Les mécanophiles sont excités à l'idée d'avoir un rapport sexuel avec une voiture, un vélo, un jet-ski. un jet-ski. C'est vraiment bien drôle qu'ils ont précisé le jet-ski. Un sidou, I guess, non? Un jet-ski. Un jet-pack. Moi, t'y rentrerais ça, hostie. Un rapport sexuel avec votre voiture. Ben, Chris, il y avait eu l'entrevue avec... avec... Comment ça s'appelle? Patrick Lagacé, dans les francs-tireurs. Il avait amené le dude qui était en amour bien raide avec son char. Hostie, genre de dude char à la Fast & Furious. Ah ouais! Fait que... C'est ça. Eux autres, ils trippent sur fourrer une voiture. Encore une fois, c'est sûr, ça doit être des gars. Ça doit être des gars, là. Mais je me demande si ça compte... Si tu te crosses dans ton char, ça compte pas pour ça. Tu sais, ça doit pas compter pour ça. Je pense que ça doit compter juste si tu penses... Juste si ça t'excite d'être dans ta voiture pis de faire ça avec ta voiture, genre. C'est ça qui doit être... Intéressant. C'est quand même nice pour eux autres parce que, genre, tu peux pénétrer en dedans, au complet, dans ton fantasme sexuel. Tu sais? Tu fais un point que rentrer ton pénis, tu rentres au complet dedans. Ah ouais. Ah c'est sûr, ils doivent flatter leur voix. Oh ouais, tout est belle. on va te polir. M'a te polir. Un jet ski. Faut-tu l'aimer? Hé, un vélo. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le préjugé que ceux qui trippent sur leur vélo sont un peu des granots. sont un peu des granots. Tu sais, des granots qui veulent vraiment sauver la planète. M'a sauvé la planète. Au lieu de fourrer des femmes pis risquer de créer d'autres enfants, m'a fourré mon vélo. M'a fourré mon vélo. Non, ouais, avec un estu de beau dérailleur. Mode dérailler ça! Bref. Tout ce qui comporte une mécanique bien huilée. Ben là, le vélo, il n'y a pas de... Ah ben ouais, la chaîne. La chaîne, ça a un peu d'huile. Ben, ça a de la graisse. Pas de la... Ouais. Régulièrement, des faits divers nous rappellent l'existence de ce fétichisme étrange. Ainsi qu'en 2015, en Thaïlande, une caméra de surveillance avait filmé un homme tandis qu'il s'introduisait dans un garage privé pour exprimer tout son amour à une Porsche décapotable. Ouais, mais Christ, peut-être le gars, il est juste vraiment pauvre. Tu sais, c'est le genre de gars pauvre, puis il est comme « J'aimerais tellement savoir une Porsche! » « J'ai jamais pu me payer une Porsche! » Je me demande si ça comprend aussi les petites voitures Hot Wheels. Hein? Tu sais, là, Ryan Dums avait rentré une petite voiture Hot Wheels dans le cul. Il avait été à l'hôpital. Je me demande si ça rentre là-dedans. Mais ça, ouais... T'es peut-être juste pauvre, c'est-tu le gars, là. Puis il voulait savoir c'est quoi, c'est-tu un feeling de se faire sucer dans une Porsche. Sauf qu'il était tout seul, puis il n'y avait pas de Porsche. Fait qu'il est allé en chercher une. Moi, c'est encore le vélo qui me fait le plus rire. Ou sinon, quel autre véhicule? Parce que là, il dit « Bref, tout ce qui comporte une mécanique bien huilée. » Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une mécanique bien huilée? Un ascenseur? Je sais pas. Peut-être. Sinon, quoi d'autre? Il y aurait une trottinette. Moi, une trottinette, c'est pas de la mécanique. Ça fait juste rouler. Une motocross. Ouais, ça vaudrait le nom, honnest-tu? Ouais, ça, c'est ça. Ou sinon, il arrange le sort avec son trois roues. Ça, c'est sûr. Attention, si ses parafils sont amusants sur papier, en réalité, elles donnent parfois lieu à des agressions sexuelles. Ainsi qu'en janvier 2018, un homme a été interpellé près de Toulouse pour avoir fait d'agressions sexuelles. Il abordait violemment ses victimes en leur réitérant les chaussures, chaussettes. Mais pourquoi qu'il y a ça, tabarnac? Je veux pas lire ça, mon calice. Bon. Ah, ben, Christ, t'es où? C'était où, tabarnac? C'était le dernier. C'était le dernier. Le mécanophilie, c'était le dernier. OK. Christ, y'en as-tu d'autres? On va essayer d'en trouver d'autres, là. Faut qu'on en trouve d'autres. C'est tellement drôle, ces calices d'affaires, là. L'objectophilie. C'est quoi, ça, l'objectophilie? L'objectophilie, c'est un désir, un objet sexuel. Il y a quelques mois, un homme a épousé son coussin Manga. Hein? Une femme s'est également mariée avec la Tour Eiffel. Ouais, mais je pense qu'avec la Tour Eiffel, là, c'était pas ben consentant. Peut-être la femme, elle voulait, mais peut-être pas la Tour Eiffel. Moi, je dis que ça devrait être celui qui est l'architecte derrière, qui devrait approuver ou non. Tu sais, comme dans le temps, là, fallait que tu demandes la main de la fille. Fallait que tu demandes la main du père. Non, de la fille. Fallait que t'ailles voir le père, puis t'y demandes la main de sa fille. D'accord, ça? Ben, genre, pour la Tour Eiffel, puis ces affaires-là, je trouve que ça devrait être semblable. Tu sais, tu vas voir l'architecte. J'aimerais prendre la main de votre objet. De votre architecture. Et en premier, de lui rester fidèle. Dans l'objetif... Hé, ça doit être drôle, la femme. D'où, tu sais, c'est clair qu'elle doit être jalouse. Une chance, j'espère que c'est pas une femme jalouse. Tu sais, il y a comme genre plein de monde qui grimpe dedans. Puis comme, c'est ça! Tu me trompes! Ma mère me l'avait dit que t'étais un truc qui! Puis après ça, elle revient tout le temps. Oh, je sais, je vais être capable de te changer! Un jour! Un jour, il y aura... Un jour, tu vas arrêter de me tromper! Dans l'objetophilie, on retrouve aussi les fétichistes des ballons. Donc, on vous parlera un peu plus bas, rassurez-vous. Blablabla, bon. L'autozophilie. Bon, c'est quoi ça, Coylis? Je vais-tu regretter de lire ça? Les personnes autozophiles aiment croire qu'elles sont des animaux. Elles jouent des rôles ou qu'on les appelle des pet play. Des pets play. Ou un pet pour pet animaux domestiques en anglais. Et se prennent pour un chaton ou n'importe quel animal. Mais du coup, ils font passer leur compagnon d'un soir ou d'une vie pour un zoo-phile. C'est très dérangeant. Ouais. Ben oui. Puis, ça doit être drôle. Ça doit être drôle, la fille, elle se prend pour un chat. Puis, mais tu sais, le chat qui s'en calisse de toi. Le chat full indépendant. Puis c'est ça, son trip sexuel. Ah, merde! Ça va plus loin. Genre. Moi, c'est clair, si je pogne quelqu'un de même. Chat, puis elle fait, moi, là, j'aime ça que tu me fous, puis que je sois un chat. Moi, c'est clair. Je fais, OK, attends une minute, je m'en vais à l'animalerie. Je cherchais un pointeur laser. Pendant qu'on fait l'amour, je fais avec le pointé dans les airs de même. Puis, elle part à courir après. Est-ce que ça me ferait rire? Est-ce que ça me ferait rire? Genre. Pendant que tu couches avec, tu viens de sortir une petite affaire de whisky. Puis, si elle ne fait rien de ça, tu fais, ouais, pas ben, ben, un chat crédible, toi. Hé, imagine ça. D'où tu couches la fille. OK, on va dire, là, c'est une fille qui couche avec un gars qui se prend pour un chien. Fait que là, ils sont évidemment à quatre pattes. Puis là, l'autre, il est comme... Il se prend pour un chien. Puis là, il y a rien qu'un chat qui passe dans le châssis en avant. Puis, il est comme... Elle fait coller sa terre. Puis, le gars, il est comme genre dans la faille, comme ça. Je me demande à quel niveau, à quelle intensité sont dans leur personnage. Hein? Est-ce que c'est ça? Ouais. Sinon, quel autre... Quel autre animal qui pourrait être drôle? Hein? Ouais. Ils se prennent pour une mouffette, puis ils pissent dessus, genre. Ouais. Sinon, quel autre, est-ce que c'est ça, man? Non, un autre animal qui pourrait être drôle. Quel animal qu'il faut, qui sont fucking bizarres, là? Tu sais, qu'il faut bizarre, man. Pour être drôle. En tout cas, bref, il n'y a rien qui me vient là, là. Fait que la macrophilie. Macrophilie. Typiquement, ce fantasme fétichiste. fait partie des masochistes. En général, ce sont les hommes qui sont macrophiles. Ben là, macro, ça fait penser aux pimples, là. C'est-à-dire, il éprouve un fétichisme pour les géantes. Oh, OK. Puis, ils espèrent que l'heure, entre parenthèses, l'heure, entre parenthèses, géante, les dominera. Certains rêvent d'une femme un peu plus grande qu'eux, mais d'autres fantasent sur une femme mesurant 10 à 20 mètres. What the fuck? Il n'y a aucune femme qui mesure 10 à 20 mètres. Christ, c'est-tu bien d'être comme l'autre, puis de te marier avec une tour Eiffel? Compliqué, ce fantasme entraîne la masochisme et c'est perdu. Ouais, c'est ça, parce qu'ils aiment être dominés. C'est ça, c'est des hommes. Je me demande si c'est tous des petits hommes qui aiment ça être dominés. Christ, c'est bien drôle, ça. Fait que c'est ça, ils trippent sur les géantes. Ils trippent sur les géantes. Tu sais, eux autres doivent triper aussi sur le film Jack et les haricots magiques, là. Où est-ce qu'il y a le géant? Sinon, je ne sais pas, c'est qui qui sont... La seule référence que j'ai d'une grande femme costaude, c'est genre Olga. Une Olga genre allemande. Est-ce que quand il marche, est-ce que c'est comme genre un tyrannosaure? C'est comme... Bon, je n'ai rien là-dessus. Je ne sais pas quoi dire. Des grandes femmes. Bien, en même temps, je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a des femmes qui doivent être contentes parce qu'en général, d'habitude, les hommes, c'est le contraire. Tu sais, ils aiment ça être plus grands que leurs copines. Fait que c'est clair que s'il y a des grandes, grandes femmes qui n'ont pas capables de se pogner un grand, grand homme, bien, ils doivent bien se retrouver bien là-dedans, là, avec le petit bonhomme qui... Tu sais, c'est ça. Les rôles doivent être inversés aussi. Tu sais, qu'il s'embrasse. C'est elle qui se penche. Lui, il se lève, puis il lève sa petite jambe en arrière en même temps. Puis il doit se tourner en faisant comme... L'enfantilisme, ça, on l'a lu tout à l'heure. Les fétiches des ballons. Bon, ouais. Certains individus, par ailleurs, tout à fait normaux, fantaises sur les ballons de beaux truches. Ça doit être une sorte de ballon, là. Vous savez, les ballons qui font mal aux joues quand on les gonfle. OK, fait que c'est des ballons normales, là. Des ballons normales. Ils aiment leur texture, leur couleur, leur odeur et adorent les inclure dans leur geste sexuel. J'ai l'image dans ma tête, là. Ceux qui trippent ces ballons, tu sais, il y a comme deux caractéristiques. Une en particulière qui est pour les fêtes, là. Mais ils doivent avoir de la misère d'aller dans des fêtes, eux autres, pour enfants. Ils voient les ballons. Ils ont le même problème que les pédophiles. Ils ont de la misère d'aller pour des fêtes pour enfants. Ils voient les ballons, puis ils font comme... Oh, tabarnak! Oh non! Je vais encore avoir le goût de me crasser! Tu sais, quand tu pognes un ballon, puis tu le frottes sur ta tête, il faut le faire coller. C'est la même affaire. Sauf eux autres, ils le frottent sur leur gland, puis ils ne collent pas à cause de la tic-tacique, mais à cause du sperme séché. C***! Ça me fait rire, man! Pis deu ou d'imagine tout! Tu sais, l'autre caractéristique des ballons, c'est les ballons gonflés à l'hélium. Puis tu sais, genre, peut-être c'est ceux qui aiment fourrer, puis ils poignent le ballon, puis là, il comme, il as-spé l'air, l'hélium. Ils ont un... Hey, what's that up? Là, ils font, puis ils faisaient... Ah, 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 ah! Ah oui, j'aime ça! Fucking aigu, là! Imagine-toi des cris de sexe avec l'air d'hélium. Ah, sacrément que ça doit être drôle. Ah oui, ah oui, je veux venir! Je veux-tu venir dans la bouche? Hey, guys, Chris, je pense qu'on va terminer ça là-dessus parce que je ne pense pas que je vais être capable de topper ça. Puis, de topper ça, je veux dire. Puis en plus, les deux articles que j'ai lus, ils sont finis. Mais, gars, ça va être ça. Je pense que c'était vraiment drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça, guys. Bref, hey, si vous avez aimé ça, je vous encourage à aller vous abonner au Patreon, qui est patreon.com slash whatsappodcast, tout ça, mis ensemble. Whatsappodcast, c'est mon ancien podcast, là, qui n'est pas fini, mais que là, en ce moment, je fais des solos. C'est ça qui me fait triper. Fait que c'est ça. Puis, merci d'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ça. Je vous encourage à aller liker mes pages Facebook. Jer Alain, Jer De R, Alain De L. Mon compte Instagram, même affaire, Jer Alain. Et le channel YouTube, abonnez-vous, mettez un petit pouce par en l'air si vous avez aimé ça puis marquez un commentaire. Puis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Attention, tout le monde. Attention à vous autres. Je vous aime bien gros. On se revoit dans un prochain Jer Alain Solo. Attention à vous autres. Peace out!